Yo salut à tous c'est Kinzo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation d'un deck très intéressant dans la méta de maintenant et du coup je vais vous en parler, c'est Arceus, ce bon vieux Arceus V-Star en compagnie de Duralugon V-Max et globalement je pense que Duralugon c'est actuellement l'un des meilleurs partenaires de Arceus puisque Duralugon est très très fort. Bon Arceus V et V-Star vous les connaissez, ça met des énergies directement depuis le deck, ça fait des dégâts, ça va tuto ce qu'on veut, bref c'est très très fort mais tout l'intérêt c'est bien sûr Duralugon V-Max, donc type dragon, pas de faiblesse, donc ça c'est quand même assez important maintenant parce que les faiblesses ça peut beaucoup aider les match-up, là il n'y en a pas donc c'est très bien, c'est un Pokémon point final donc ça fonctionne avec une carte qu'on va voir après, pas de résistance on s'en fout, 3 coups de retraite. Le talent, évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par les attaques de Pokémon de votre adversaire auxquelles de l'énergie spéciale est attachée donc si vous affrontez un Lugia vous êtes très 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 bien, parce que Lugia évidemment ne joue qu'avec des énergies spéciales et son autre attaque, enfin son attaque même, une combat à deux assis, je sais c'est bizarre mais c'est les types dragon, c'est comme ça 220 et les dégâts de cette attaque ne sont affectés par aucun effet en action sur Pokémon active de votre adversaire alors qu'est-ce que ça veut dire ? Les effets en cours c'est par exemple les réductions de dégâts, les talents comme Écrimeux qui disent qu'ils ne prennent pas de dégâts des V par exemple les effets en action, et bien vous passez à travers tout simplement donc par exemple l'Écrimeux qui ne prend pas de dégâts des Pokémon V, donc les V c'est les V Max, les V Star et les V Classique les V Unions aussi, parce que c'est vrai que ça existait, et bien Duralugon passe à travers, il peut quand même attaquer le Écrimeux donc c'est très très fort, et mine de rien 220 c'est quand même pas déconnant pour 3 énergies, c'est même beaucoup à vrai dire et du coup voilà on joue 4-2 sur les Arceus et 2-3 sur les Duralugons, ça peut paraître un peu bizarre mais je vais vous montrer une carte qui rend le truc logique du côté des objets, une carte sortie, un échange, voilà parce que une fois que Arceus a tapé, soit il va se faire mettre KO soit on en a plus besoin globalement, donc il faut qu'on l'enlève 2 enceintes évolutions, parce que c'est logique, 4 Hyper Balls pour avoir un maximum de chances d'avoir le Pokémon qu'on veut et 3 Quick Balls, parce que à partir de là, au bout d'un moment, on veut surtout avoir soit la V Star, soit la V Max et on n'a pas extrêmement besoin d'avoir plein de cartes de tuto de basique, donc voilà ça marche 2 Hyper Potions, parce que le but de Duralugon c'est qu'il soit très solide et du coup l'Hyper Potion ça marche très très bien, sachant que si vous voulez le soigner, vous mettez la double turbo Hyper Potion, vous défaussez la double turbo et puis c'est parti 3 Pokématos, parce qu'on a pas mal de supporters et le deck est un petit peu... Bricky on va dire, c'est à dire qu'il peut avoir des mains vraiment nulles et pas s'en sortir ça arrive, du coup voilà, si on peut choper un supporter qui peut nous aider, ça marche 1 Cour d'entraînement, parce qu'on veut récupérer de l'énergie combat on a que 3 énergies combat dans le deck, donc si par malheur on a dû les défausser, il faut qu'on ait un moyen de les récupérer 1 Tomb de Sinnoh, parce que ça aide de ouf le matchup Regi, qui est un matchup sur papier pas déconnant mais si le Regi arrive à trouver facilement ses sentiers blanchim, ça devient tout de suite plus compliqué voilà, on verra et 2 villes perdues, pareil pour Regi, pour Lostbox, pour Lugia, pour plein de trucs cette carte est très très forte et de toute façon, votre Duralugon, le but évidemment de Duralugon, c'est qu'une fois qu'il est là, il est intuable il est impossible à mettre KO, donc ville perdue, ça vous embêtera jamais du côté des supporters, on a 4 expériences de Nikolai, parce que globalement c'est une des meilleures cartes de pioche 3 on va dire ça comme ça, parce que ça prend 5 cartes et ça en met 2 dans la zone perdue ce qui peut potentiellement se faire, c'est si vous arrivez à trouver un slot genre en cut-temps, je sais pas, peut-être le Temple de Sinnoh, qu'importe c'est un très mauvais exemple, mais voilà Saturnin peut être une bonne carte que ça soit face à Regi, que ça soit face à Mew par exemple actuellement, j'en suis pas super convaincu parce que face à Lugia, ça sert à peu près à rien donc bon, voilà, mais c'est une carte qui peut se tenter, mais le problème c'est que je vois pas trop ce que moi perso, je pourrais remplacer, donc voilà Saturnin, c'est une carte à prendre en compte on a Mustard, c'est le point final, alors pourquoi ce machin ? vous pouvez utiliser cette carte uniquement si c'est la dernière carte dans votre main donc c'est pour ça qu'il y a quelques cartes de défauts ou juste de cartes qui permettent de vider un peu la main cherchez dans votre deck un Pokémon point final, donc Duraligon V max, ça fonctionne puis placez-le sur votre banc, voilà, donc on peut prendre les évolutifs, les poser directement, donc c'est très très fort mélangez ensuite votre deck et si vous avez cherché dans votre deck de cette façon, piochez 5 cartes, donc voilà, c'est très très fort évidemment on n'en aura besoin que d'une, voilà, donc ça suffit donc ouais, ça peut être très utile si on galère à avoir notre V max et qu'on n'a pas beaucoup de cartes en main, tout ça ça peut être très utile et puis ça permet de refaire une main, donc c'est aussi très très bien on a 4 rangs du boss dans le leg parce que Duraligon, il tape pas assez fort pour mettre KO des V stars ou des V max, mais par contre il tape suffisamment fort pour jarter les V, donc c'est plutôt pas mal et voilà, juste boss en permanence les trucs un peu pénibles, ça fait le café pas de Serena, moi je joue pas de Serena, parce que je suis pas fan de défausser pour piocher et l'autre effet où c'est uniquement un Gust, donc comme un ordu boss mais uniquement pour les V je suis moins convaincu, donc autant juste se baser sur boss, moi ça me va 3 rose marie bah voilà, c'est très bien un Rai qui est très très fort pour pour le backup, parce que si jamais on perd un Duraligon V max et qu'on en a un autre, on a déjà l'énergie combat qui peut revenir, donc c'est très 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 intéressant ou si Arceus se fait mettre KO mine de rien, ça va plutôt n'importe quel cas donc c'est très fort du côté des outils on a une ceinture choix pour éviter de de manquer le chaos sur Arceus, parce que il tape à 180, enfin vous voyez 200 mais il y aura la double il y aura l'énergie turbo donc ça fait 20 dégâts de moins et bah en fait la ceinture choix elle va aider dans beaucoup beaucoup de match-up déjà soit pour aider Duraligon à monter un petit peu plus haut parce que 200 enfin passer de 220 à 250 ça peut être utile mais surtout Arceus ça va le monter à 210 dégâts et du coup ça fait que vous pouvez mettre KO du Génesect et tout ce qui a 210 PV au moins donc c'est vraiment vraiment très intéressant ce petit plus 30 on aurait aimé que ça monte à 220 et non pas à 210 mais c'est déjà beaucoup et aussi on a Ombrelle Géante qui est absolument obligatoire dans ce deck là parce que bah si vous avez votre Duraligon et que c'est en jeu et que vous prenez un one shot de Iveltal vous perdez et du coup bah cette Ombrelle Géante ça va dégager enfin ça va enfin tant que le Pokémon dans lequel cette carte est attachée est sur le poste actif éviter tous les effets d'attaque infligés à ce Pokémon par les Pokémon de l'adversaire les effets en action ne sont pas retirés les dégâts ne sont pas en effet voilà la petite précision donc par exemple le Iveltal magnifique rare qui est joué dans Lugia c'est un effet d'attaque de mettre KO instant et du coup simplement si vous avez ça sur votre Pokémon actif et bah bah ça marche plus le Iveltal il marche plus donc c'est très 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 intéressant et très obligatoire aussi voilà du côté des énergies on a 4 doubles turbo pour Arceus évidemment et potentiellement pour le soin avec Hyper Potion ça compte aussi 3 énergies combat parce qu'on n'en a pas besoin de plus finalement on va très souvent jouer avec 1 ou 2 Duralugon donc voilà c'est pour éviter les prizes un peu mauvaises et 6 énergies acier parce que c'est elle qu'on mettra en tant que deuxième énergie sur Arceus et puis pour attaquer avec le Duralugon voilà pour ce qui est de la decklist l'intro a été beaucoup trop longue du coup on va faire un petit match en espérant que ça se passe bien ok on est-y-part avec Arceus Duraludon ou Duralugon en français en anglais c'est Duraludon et chez nous c'est Duralugon oui j'allais dire pour Dragon mais en anglais ça aurait été pareil je sais pas pourquoi Duraludon si vous avez une explication n'hésitez pas à le dire parce que moi j'en ai aucune idée et on doit faire un Mulligan ça arrivera parce qu'on a 6 Pokémon de base dans le deck donc c'est pas des masses on a Arceus la double turbo et une Quick Ball ça c'est vraiment pas mal ça c'est vraiment pas mal parce que du coup si j'ai bien vu l'adversaire va vouloir first oh tiens il a first me voilà bien surpris ce qui est normal tous les decks de maintenant veulent go first à part le Zone Box là avec que les One Priser ça arrive ok nous avons un Gengar le matchup peut être très 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 intéressant juste grâce à ça voilà tout simplement du coup là on va pas se compliquer la vie on va juste mettre l'énergie on va Quick Ball sur Pokématos on va récupérer Duraludon on va check les prizes on a on a un Pokématos dans les prizes ah non même pas dans les prizes on a le temple de Sinnoh dans les prizes on a un boss dans les prizes on a Rosemarie dans les prizes ombrelle géante énergie acier je crois qu'on a tout je crois que je suis à 5 genre là j'ai peut-être zappé un truc bon les prizes sont bref les prizes sont pas problématiques donc ça va à partir de là est-ce que je veux faire Rosemarie je vais faire Pokématos si j'ai Nicolas pas du tout bon bah ça c'est pas mal mais bon à préférer faire Rosemarie j'aurais aimé avoir Nicolai comme ça j'avais Rosemarie pour le tour d'après et on a lui pour le tour d'après génial 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 et Duraludon évidemment charge Trinité du coup bah la Classico voilà bon là ça aurait été mieux que ça soit la V-Star pour mettre des dégâts évidemment mais bon on peut pas tout avoir mais bon là on a vraiment un très bon setup j'imagine pas le Gengar nous mettre un gros one shot sur Duralugon en tout cas ce tour-ci ça met des énergies spé sur Gengar sans doute ouais moins 20 et là vous voyez en plus 210 ça aurait été parfait avec la ceinture choix et même d'ailleurs ça l'est toujours parce que finalement parce que c'est là il est à 190 du coup le truc potentiel bah on va on va voir comment ça comment ça se fait la game parce que s'il est toujours sur le banc je pense avec R-C-U-S on va prendre Belt et Boss on verra on verra voilà Vache ah ça pioche dis donc par contre ça a perdu deux des mollus ça fait ça fait peur et la win voilà parce que il a pas beaucoup et de toute façon ça veut dire qu'au tour d'après on avait juste à faire V-Star Boss Belt et c'était déjà fini parce que voilà on a pu montrer même si cette game était beaucoup trop expéditive que juste le talent du Rallugan V-Max fait beaucoup trop peur à beaucoup de decks là il avait ses énergies spé sur Gengar bah on pouvait plus rien faire du coup deuxième game peut-être on ne sait pas on verra d'accord admettons on va mettre du Rallugan du Rallugan V-Max ça c'est pas mal et en plus on first donc ça veut dire qu'au tour d'après on peut potentiellement mettre une deuxième énergie à attacher sur du Rallugan V-Max alors petit un saut lourd d'eau j'imagine un petit Lugan ah l'euphorie oh l'euphorie ça peut être très intéressant bah ah non c'est que des énergies spé lui aussi donc compliqué le seul truc qui pourrait m'embêter c'est qu'il arrive à choper le one ouais non mais il chopera jamais le one shot sur Arceus non il peut pas il peut aller le chercher au tour d'après on verra bien ah oui mais ça joue des sentiers blanchines dans l'euphorie généralement voilà quelque chose de bien intéressant on va voir comment ça va se passer tout simplement ok il passe donc ça veut dire que nous on a on a accès à beaucoup trop de choses on la fâche ok le souci c'est qu'on n'a pas de carte pour enlever les objets enfin les outils je veux dire donc là on va pas s'embêter je pense qu'on va juste hyper ball est-ce que la belt est utile dans ce matchup ouais si si jamais il arrive pas à trouver d'énergie d'énergie enfin de cap d'endurance ouais ça peut servir ok hyper ball on va défausser la corde sortie et une énergie acier c'est pas trop grave est-ce que j'ai prize mais Arceus Vestar non c'est bien qu'est-ce qu'on peut avoir prize hyper ball c'est fait une quick ball le temple de Sinnoh lui il n'existe pas temple de Sinnoh un Nikolai une énergie une énergie combat après je me souviens pas de tout peut-être Roy Roy il est pas là donc ça fait 4 après je me souviens plus de tout je connais pas encore la Dectis par coeur ah et j'ai peut-être compté le R6 Vestar c'est pas grave du coup qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là on va Vestar je vais mettre la ceinture on fait la Vestar du coup on va prendre une double turbo parce que pour attaquer on n'a pas trop le choix je pense et on va peut-être boss non pour mettre des gros dégâts sur l'euphorie ouais mais non je veux je veux je veux de la pioche je veux de la pioche Rosemary ah peut-être Rosemary c'est un peu plus intéressant vu comme on a une énergie combat dans la main ouais c'est un peu mieux du coup double turbo sur Arceuse Arceus 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 je ne sais pas j'ai toujours dit Arceus parce que C ça se prononce toujours C est-ce que j'ai raison je ne sais pas est-ce que je mets un autre Durallugon j'ai du mal à l'imaginer mettre le chaos sur Arceus en fait c'est surtout ça je ne vais pas le mettre tout de suite non je ne vais pas le mettre tout de suite ok charge trinité non c'est nova trinité charge trinité c'est l'autre je crois c'est celle du V on va tout mettre sur bah non sur Durallugon du coup et bah rien que là je pense qu'on est dans une situation pas déconnante parce que enfin il peut avoir le sentier blanchime le sentier blanchime il nous mettrait un peu dans la panade on ne va pas se mentir mais on n'a pas on n'a pas utilisé un seul stat donc on pourra le remplacer à la limite Quick Ball et crémeux et non ça ne marche pas comme ça mon garçon après s'il veut juste gagner du temps ça peut ça se défendrait aussi on va voir on va voir comment comment voilà c'est tout ok ça veut continuer ça veut jouer avec l'euphorie je conçois ouais boss ah tu vas tu vas être dégoûté tu vas pas être dégoûté du coup bon bah mince ok alors à partir de là ça va devenir un peu plus chiant ah oui oh la vache ah oui ça on fait des énergies dis donc qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là on peut faire ça switch et commencer de gratter le l'euphorie ça peut être pas mal et nicolai et avec un peu de bol on a un stade on a un stade let's go j'aime beaucoup ville perdue qui sera pas intéressante on a boss et l'énergie combat ça m'embête mais on va devoir la garder oui de toute façon arceus ombrelle je suis en train de réfléchir dans un deck l'euphorie l'ombrelle géante elle me sert à rien en train de réfléchir et crémeux non enfin au binon non bah non je pense pas que ça soit bien utile du coup ville perdue et il a une carte dans la main donc je pense qu'on se retrouve dans une situation pas pas mauvaise et on a pile poil deux énergies acier on va les mettre sur l'autre du ralugon vu comme on a les deux énergies combat ça c'est un peu dommage que le nicolas il m'ait donné une énergie combat ça arrive ça arrive du coup on a pu attaquer un peu le l'euphorie ça c'est pas mal par contre il va mettre une calotte ah bah non il va pas mettre de calotte par contre il va pouvoir piocher avec avec greninja mais bon par contre ah oui non il a toujours la cape d'endurance oui je suis bête quick ball on fait des énergies dans la défense tiltons ah ouais ah je pense savoir pourquoi c'est celui qui déplace les marqueurs là ah ah c'est pas mal j'imagine que c'est ça débâcle et ben on va pas se compliquer la vie paf tac et est-ce que je tape le l'euphorie tout de suite parce que en fait le écrit il m'embête il m'embête pas bah vous savez quoi on va commencer de l'attaquer et ça va le forcer à jouer du tcheren ou à faire ou à faire vraiment attention je pense c'est mieux et on va quand même attaquer avec avec arceus on va garder nos dur à l'ubon bah ouais bon là par contre on a une main pas utile enfin si si rose marie ça pourrait être utile j'ai mis l'énergie combat ah oui bah oui j'ai mis l'énergie combat sur l'autre bah nova trinité et voilà pas d'énergie on s'en fout on en a pas dans le deck mais on voulait pas en mettre non plus donc Osef s'il a encore tcheren moi ça va me ça va m'embêter au bout d'un moment je sais pas combien ça joue de tcheren dans l'euphorie je sais pas trop oh oh ça ça hum tout dépend de ce qu'il met c'est surtout ça en fait le truc il met rien du tout oui bah oui de toute façon il va mourir donc qu'importe ok je vais mettre l'énergie combat sur le Duralugon blessé comme ça si je pioche plus tard une énergie double ou qu'importe ça peut le faire je vais garder les enceintes d'évolution ça me fera plus de cartes dans la main enfin dans le deck Rosemarie puis il advienne que pour un en plus Rosemarie c'est pas mal parce que vu comme il avait 20 milliards d'énergie dans la main faudra qu'il les retrouve donc c'est pas si mal finalement Pokégear ça sera un andu boss j'en ai déjà un dans la main c'est pas grave et et paf ça fait des Chocapic et oui le saviez-vous quand RCU s'il tape un l'euphorie ça fait des Chocapic truc de ouf et on prend deux prizes et lui en plus il perd un l'euphorie et oui je crois que l'euphorie il en joue que 3 généralement enfin je crois que ça joue que 3 l'euphorie dedans non c'est pas mal par contre la double turbo ça ça fait le ça ça fait le café j'ai pas utilisé j'ai pas défaussé d'hyperpotions tout ça donc c'est pas mal mais là on va juste faire si j'ai une hyperpotions à la pioche ça me paraît enfin ça j'aimerais bien par contre il y a juste lui je pense que lui je vais le boss à moins que à moins que ça ça soit un l'euphorie et qu'il n'y a pas de cap d'endurance s'il n'y a pas de cap d'endurance on fait retraite boss KO ouais là c'est là je pense que c'est ça qui vient de capter compliqué hein compliqué que ça soit oh ah bah non il défausse il défausse l'euphorie d'accord admettons par contre ouais ah bah si l'euphorie quand même et il y a la cap d'endurance mince 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 mais c'est pas grave on va bosser dans tous les cas on s'en fout un autre Duralugon Vmax bon si tu veux en fait le écrimeux il me fait juste pas peur parce que j'ai trop d'endu boss et que Duralugon il passera à travers mais cependant c'est lui qui me fait peur c'est lui qui me fait peur donc est-ce que j'irai pas le taper justement sachant qu'il pourra pas le remettre avec une éventuelle canne ordinaire ouais dans le doute dans le doute je pense qu'il faut que j'aille le choper puis on a de l'avance sur les prices donc autant aller le choper lui double turbo je la garde en main si jamais j'ai tiens on va checker un truc on a les deux hyperposos dans le deck qu'on soit bien d'accord le titon va dans la lost zone donc on le reverra pas ça c'est pas mal le écrimeux voilà et il y a de fortes champs oh quoi que est-ce qu'on a reçu s'il peut mourir ce tour-ci je sais pas Shiren et boss évidemment je crois que j'en ai ok j'en ai craqué deux des boss il aurait fallu que je regarde si j'en avais un quatrième si le quatrième il était dans le deck ou pas parce que ça peut changer beaucoup de choses la recherche professorale parce que du coup là enfin si je veux enfin ça dépend ce qu'il va faire en fait ok lui il fait des bâcles à partir de là je peux juste battre en retraite mon Arceus attaquer avec Dura Lugon et je serai et je serai descendu à une prize je pense qu'on est pas mal on va juste faire ça on va retreat sur l'autre Dura Lugon parce qu'il y a un peu plus de PV et surtout parce que lui il a pas la Turis Belt du coup Dura Lugon je suis pof et on descend à une prize et là ça devient très compliqué c'est à ce moment là où on se prend Roxane ou Rosemary ou les deux non ça c'est pas possible allez la Roxane vas-y fais toi plaisir je lève les mains carrément je garde faut que je garde une main là pour passer les actions je l'attends je l'attends je suis prêt à l'accepter il n'y a pas de soucis je serai un petit peu un petit peu deg mais bon je vais peut-être pas rester comme ça tout le temps c'est un peu c'est un peu lourd c'est un peu chiant aussi puis au bout d'un moment ça fait mal au bras il défaut son tierén il a la confiance le fameux Altaria sauf qu'il a pas de Tilton il a pas tilté qu'il avait pas Tilton et c'est fini tôt bah du coup pas de Roxane infini et du coup c'était une bah c'était deux parties du coup même si le match-up contre Ectoplasma était pas fou fou c'est terminé très très vite mais au moins contre l'Euphorie c'était quand même assez intéressant parce qu'il y a ce côté du Altaria il y a les sentiers blanchimes tout ça donc voilà c'était des matchs intéressants du coup voilà pour ce qui est de Arceus Duralugon c'est un deck très intéressant dans la méta actuelle c'est peut-être pas le meilleur deck mais je pense que pour des régions ou pour les gros pour des gros tournois bah les régions ça en fait partie ça me paraît être un bon call si vous affrontez la méta parce que globalement les decks rogues tout ça ça va jouer des énergies classiques enfin des énergies de base pardon donc c'est compliqué mais voilà Arceus Duralugon c'est un deck très intéressant et il y a littéralement Dieu dedans donc ça peut être que bien finalement du coup c'est un bon deck voilà c'est peut-être pas un de mes decks préférés parce que actuellement j'adore Lost Zone mais Duralugon j'avoue c'est bien voilà du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu je remets mes lunettes c'était Kinzo salut salut bah tu t'es Sous-titres par Juanfrance